Vous aviez déjà écrit sur Rimbaud, Verlaine, François Fillon, ne pas confondre avec François Fillon, un autre poète d'un tout autre genre. Mais pendant longtemps, vous avez dit que vous n'arriviez pas à écrire sur Baudelaire parce que vous le trouviez trop misogyne, trop violent avec les femmes. J'ai passé mon temps depuis mon premier roman, Rainbow pour Rimbaud, on me disait, est-ce que vous allez écrire des vies d'autres poètes et tout ? Et j'ai passé mon temps à dire, en tout cas, il y a un type sur lequel je n'écrirai jamais, c'est sur Charles Baudelaire. Parce que c'est un poète génial, Les Fleurs du Mal, si on doit lire un recueil de poésie française, un seul, c'est Les Fleurs du Mal. Mais le type était, je disais, beaucoup trop misogyne pour que je puisse le supporter, beaucoup trop désagréable avec tout le monde. Et puis finalement, je me suis dit... Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Jean-Telay ? C'est quelqu'un qui un jour, à qui je racontais ça, une journaliste qui m'a dit, mais en fait, ça pourrait être un angle de raconter tout son côté désagréable. Et je me suis dit, mais oui, après tout. Et je suis parti là-dedans. Et c'est vrai que c'est un type qui n'aimait personne, mais qui ne s'aimait pas non plus lui-même. Il disait, par exemple, mécontent de tous et mécontent de moi. Et il disait surtout une phrase que je trouvais extraordinaire. Il disait, si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. Tellement, il se dégoûtait lui-même. Et c'est là où il devient intéressant. Parce que souvent, moi, vous avez dû entendre ça aussi, on entend beaucoup de personnes dire, « Ouah, de toute façon, les gens sont des cons et tout ». Genre, ils sont tous des cons. Heureusement qu'il y a moi qui ne le suis pas. Tandis que lui, il se mettait dans de l'eau. Donc, c'est déjà bien plus intelligent. Et en fait, c'est un type qui était tellement malheureux, tellement dans un désespoir total, qu'au fur et à mesure, j'espère qu'on ressent ça du livre, finalement, on commence à avoir de l'empathie pour lui. de l'empathie pour lui.